Pour le CHC Avancer, salut Alex. Bonsoir chef. Bonsoir Dominique. Bonsoir Alex. Oui, malheureusement, on va devoir parler du carcinome hépatocellulaire avancé puisque ça reste un mode de présentation fréquent et avec malheureusement également des options thérapeutiques qui sont un petit peu limitées, même si ça avance un petit peu. Alors je vais vous parler d'essentiellement deux études. La première étude en fait est une étude qui a testé le cabosantinib. Le cabosantinib, c'est un inhibiteur de tyrosine kinase qui en fait est un petit peu de la même famille que le sorafénib, qui est vraiment la pierre angulaire et la première ligne thérapeutique de prise en charge du carcinome hépatocellulaire avancé et également le régorafénib qui est un autre inhibiteur de tyrosine kinase et qu'on utilise en deuxième ligne. Alors ce cabosantinib, en fait, il est testé dans d'autres indications et il est utilisé actuellement dans le cancer du rein notamment et il a donc assez logiquement, comme le sorafénib, comme le régorafénib, été testé dans le carcinome hépatocellulaire avancé. Alors cette étude, donc c'est une étude randomisée multicentrique internationale, il y avait des patients de beaucoup de pays différents qui étaient inclus et vous voyez, c'est quand même une cohorte importante puisqu'on a plus de 700 patients qui ont été traités en comparaison au placebo dans la situation du carcinome hépatocellulaire qui malheureusement avait échappé à une première ligne par le sorafénib, qu'on était en deuxième ligne. La molécule était donnée à la dose de 60 mg par jour, dose classique en fait avec cette molécule. Il était possible de diminuer la dose à 40 mg puis 20 mg, ce qu'on va le voir, la tolérance parfois était, comme souvent avec ces médicaments, pas optimale. Alors finalement dans le bras placebo, la survie est une survie attendue et qui globalement n'est pas bonne. Vous voyez sur la figure de gauche une amélioration de la survie globale qui est d'un peu plus de deux mois chez les patients traités par cabosantinib par rapport au placebo, donc c'était significatif et on avait également, et c'est assez logique, une amélioration de la survie sans progression chez les patients traités par cabosantinib par rapport au placebo. Alors l'autre point qui est important dans cette étude, c'est qu'on sent bien qu'il y a probablement plusieurs types de patients et plusieurs types de réponses à ces nouveaux médicaments pour le carcinome hépatocellulaire avancé. C'est une figure qui est un peu compliquée, j'en suis désolé, mais elle résume le fait que le cabosantinib par rapport au placebo marche dans pas mal de situations et notamment quel que soit le taux d'alpha-photoprotéine. Puisque ça, c'est vrai que c'est un paramètre qu'on regarde, on va dire, régulièrement pour surveiller l'évolution du patient. Quand l'alpha-photoprotéine monte, on se dit que malheureusement la réponse thérapeutique n'est probablement pas là, alors que l'inverse, évidemment, est quand même plus rassurant. Mais on voit moins ce marqueur-là comme étant un marqueur qui permet de choisir la molécule qu'on va utiliser. Alors pour le cabosantinib, c'est pas le cas, mais on va voir un petit peu plus tard que ça peut permettre de choisir pour d'autres médicaments. Alors l'autre point également qui est très important avec le cabosantinib, c'est qu'il y avait énormément de patients qui étaient inclus avec une maladie métastatique. Et quand on regardait, alors c'est probablement un effet défectif, mais quand on regardait le sous-groupe des patients qui n'avaient pas de métastase du carcinomépatocellulaire, mais il n'y avait pas de supériorité du cabosantinib par rapport au placebo. Donc méfiance parce que c'était pas un grand nombre de patients, mais il faut tout de même garder ça en mémoire. Et puis alors l'autre point, bien sûr, avec tous ces inhibiteurs de tyrosine kinase, c'est la tolérance. Alors les effets indésirables principaux du sorafénib en première ligne et du régorafénib en deuxième ligne restent quand même la fatigue, les troubles digestifs, le syndrome main-pied, un petit peu l'hypertension artérielle, mais qui pose un petit peu moins de problèmes. Alors on retrouvait effectivement, c'est un peu un effet classe, un syndrome main-pied de manière importante chez les patients traités par cabosantinib par rapport au placebo et on retrouvait finalement la plupart des effets indésirables habituels. Alors ça c'est pour la deuxième ligne, donc chez les patients qui sont traités d'abord par sorafénib et qui sont en échec. Donc on a le cabosantinib, on vient de voir les données, et puis le régorafénib qui lui a déjà l'autorisation de mise sur le marché, qu'on utilise depuis maintenant plusieurs mois. Alors en première ligne, en revanche, on a guère que le sorafénib pour le moment, et c'est vrai que ça reste quand même un médicament pas très bien supporté, même s'il est efficace par rapport au placebo. Alors a été présenté dans les différents congrès ces dernières années, puis présenté sous forme d'article cette année une autre molécule qui est le lanvatinib. Le lanvatinib c'est un inhibiteur multikinase, donc on est quand même sur une stratégie thérapeutique qui est assez proche du sorafénib, et il s'agissait d'un essai de non-infériorité en première ligne. Donc les patients recevaient soit le sorafénib, donc le traitement de référence en première ligne, soit le lanvatinib. Vous voyez c'était aussi un essai qui avait inclus un nombre important de patients, on était à plus de 900 patients traités. Alors je passe la dose qui était en fait dépendante du poids du patient. Et dans le cadre de cette étude de non-infériorité, vous voyez il n'y avait pas de différence, qu'il s'agisse de la survie globale et des causes de décès chez les patients traités par le lanvatinib ou par le sorafénib. Et quand on regarde, c'est la partie droite de la diapositive, la survie sans progression, et bien là elle était meilleure chez les patients traités par l'anvatinib. Alors c'est vrai que c'est un critère qui est peut-être un petit peu discutable, parce qu'améliorer la survie sans progression, mais ne pas améliorer la survie globale, on sent bien qu'on ne rend pas quand même complètement service, mais c'est un point important. Et puis également l'autre point, c'est la tolérance, puisqu'on revient finalement à ce point-là qui peut être bloquant chez pas mal de patients traités par inhibiteurs de tyrosine kinase. Alors globalement, sur les effets indésirables de grade 3 ou 4, on était sur la même chose. Il n'y avait pas de différence entre les patients traités par le lanvatinib ou par le sorafénib. En revanche, en termes de profil, et c'est quand même un point qui est important, il y avait moins de syndrome main-pied chez les patients traités par l'anvatinib que chez les patients traités par sorafénib. Et c'est un point qui compte parce que c'est un facteur d'arrêt du traitement et de réduction de dose qui est particulièrement important en première ligne. Alors il y avait quand même un petit peu plus d'autres effets indésirables avec le lanvatinib, c'est-à-dire l'hypertension artérielle. Et un effet indésirable qu'on n'a peut-être pas forcément tellement l'habitude de rechercher actuellement, c'est la protéinerie. Donc on va devoir aussi s'habituer à rechercher la protéinerie chez les patients avec arsino-hépatocellulaire avancé traité par le lanvatinib, qui pour le moment, on n'a pas l'AMM, mais il a l'AMM dans d'autres situations, je pense au cancer de la thyroïde ou au cancer du rein. Alors bien sûr, on va devoir positionner les différentes stratégies thérapeutiques. Je crois que c'est une situation qui est très intéressante d'un point de vue médical parce qu'il y a encore très peu de temps, on n'avait que le sorafénib et point. Et depuis maintenant deux, trois ans, on voit arriver des stratégies en première ligne, en deuxième ligne. Et puis il y en a bien d'autres qui arrivent encore. Et c'est très encourageant parce qu'on est quand même, même si on a des médicaments qui sont plus efficaces que le placebo, on a quand même des survies qui sont mauvaises dans cette forme avancée de carcino-hépatocellulaire. Alors ce qui a fait couler pas mal d'encre dans la presse médicale et non médicale ces dernières années, c'est l'immunothérapie. Alors il y a plusieurs études qui sont en cours, on n'a pas d'essai randomisé, contrôlé contre un traitement de référence qui soit publié actuellement. Mais ça arrive avec les deux principales immunothérapies que sont le nivolumab et le pembrolizumab. Alors on attend effectivement les données pour le nivolumab en première ligne. On espère avoir les résultats dans quelques temps. L'essai est un essai qui compare le nivolumab contre le sorafénib, encore une fois le traitement de référence. Et puis on attend également des données en deuxième ligne. Alors on a eu cette année, enfin l'année dernière en 2018, la publication des données avec le pembrolizumab, qui est une molécule qui est utilisée essentiellement dans le cancer du poumon, mais pas uniquement, elle s'utilise également dans le mélanome. Donc un essai totalement ouvert de phase 2 qui montrait plutôt une bonne tolérance et un taux de réponse objective intéressant d'un petit peu moins de 20% avec une maladie stable dans à peu près un cas sur deux. Bien sûr, ce n'est pas contrôlé, donc il faut qu'on confirme ça. Une autre étude est attendue et on espère pouvoir positionner cette immunothérapie, que ce soit en première ou en deuxième ligne, par rapport aux molécules actuellement disponibles. Et puis je reviens à mon histoire d'alpha-phétoprotéine, puisque c'est vrai qu'on l'utilise au moment du diagnostic, on l'utilise pour surveiller l'efficacité du patient. Mais on a une molécule, le ramucirumab, qui démontre un effet par rapport au placebo en deuxième ligne, donc après progression sous sorafénib, en fonction du taux d'alpha-phétoprotéine. Et dans le cadre de l'étude qui s'appelait RICH2, qui est une grande étude internationale, le bénéfice thérapeutique du ramucirumab n'était observé que chez les patients qui avaient plus de 400 nanogrammes par ml d'alpha-phétoprotéine au moment de l'instauration de la deuxième ligne. Donc ce type d'études, évaluant un certain nombre de biomarqueurs assez simples finalement, sont particulièrement intéressantes, puisqu'on va avoir plusieurs molécules à utiliser, on va devoir se positionner. C'est une nouvelle ère, parce qu'on a fait longtemps avec un IB, là on voit les IB, les AB se multiplier, il y a même un atécizumab qui va être combiné à l'avastin. Donc est-ce que tu peux... Aujourd'hui, qu'est-ce qui est disponible en première, en deuxième ligne ? Et surtout, est-ce que tu peux nous rappeler... Enfin je pense que les hépatologues français ont beaucoup participé aux essais thérapeutiques que tu as cités, et rassurent les gens, c'est-à-dire qu'on commence à avoir l'expérience de l'utilisation de ces nouvelles molécules. On n'a pas envie de laisser tout aux oncologues, non ? Ah non, pas du tout, pas du tout, surtout qu'on ne parle pas dans ces différents essais d'un point qui est majeur et qu'on voit en pratique quotidienne, c'est la surveillance de la fonction hépatique. Et on a plein d'études, alors qu'ils ne sont pas des études industrielles, puisque les patients non décompensés étaient inclus dans ces études, mais il n'y pas de patients décompensés. Alors j'entends par décompensés même déjà le score de Child B, B7. Donc vraiment, c'est parfois pas simple, parce que finalement, nous hépatologues avons un avantage, je crois, par rapport à d'autres praticiens qui font de la cancérologie plus globale, c'est d'avoir un recul important sur la bilirubine, l'albumine, la vitesse de décompensation, la gestion de l'hypertension porte. Et je crois que c'est des points qui sont absolument majeurs, parce qu'avec ces molécules qui ne sont pas toujours très bien supportées, il faut vraiment ne pas arrêter trop tôt un médicament qui apporte un bénéfice au patient, bien sûr, mais aussi savoir arrêter suffisamment vite pour ne pas entraîner des décompensations. Et pour clarifier les choses en termes de mise à disposition des études, des médicaments, pardon, en fonction des études qui ont eu lieu. Les choses sont simples, actuellement, pour le carcinopatiocellulaire avancé, on n'a que deux AMM, c'est le Sorafenib, le Nexavar en première ligne, le Rigorafenib, le Stivarga en deuxième ligne. D'autres AMM sont en cours, et pour le moment, on a... Les AMM les plus avancées. Oui, je pense qu'il ne faut pas attendre d'AMM pour les immunothérapies de toute façon avant 2020, très vraisemblablement. Alors le cabosantinib, on aura l'AMM cette année, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de doutes. Le lanvatinib aussi, alors je crois que c'est quand même des médicaments qui, de manière générale, c'est indispensable, mais encore plus dans cette situation, doivent être plus que validés en RCP. On peut, dans certaines situations, avoir recours à une prescription hors AMM, puisque c'est vrai que, pour prendre l'exemple du cabosantinib et du lanvatinib, il s'agit de molécules qui sont sur le marché, dans d'autres cancers, c'est aussi le cas pour l'immunothérapie, mais là on n'a pas les données, donc c'est plus difficile. Donc si on veut avoir recours à ces médicaments, il faut vraiment avoir une RCP, je crois dédiée au carcinome hépatocellulaire, puisqu'il s'agit quand même de médicaments pas faciles à manier, mais pour lesquels, tu l'as bien dit, les hépatologues français se sont extrêmement impliqués, et il faut absolument qu'on continue à s'occuper des patients qui ont un carcinome hépatocellulaire. On les dépiste, on les prend en charge pour les biopsies, on les adresse au centre de transplantation quand il y a une indication de transplantation, on les adresse aux chirurgiens. Le carcinome hépatocellulaire avancé, ça fait partie du maillon de la chaîne de soins des patients qui ont un carcinome hépatocellulaire. Oui. Alors je vais changer complètement le sujet, c'est vis-à-vis de la stéatopathie métabolique. Donc la stéatopathie métabolique, c'est un champ également qui est en pleine investigation, et là pour le coup, on parlait d'autorisation de mise sur le marché, on n'a rien, en dehors de l'effort physique, et puis des règles évidemment d'adaptation de l'alimentation. Alors, cette étude, c'est une étude qui me paraît intéressante parce que c'est sur les agonistes du GLP1, et en particulier le cémaglutide. Alors ce cémaglutide, c'est une molécule qui a été testée dans cette étude dans le Lancet, vous voyez, avec des doses très importantes, on ne va pas rentrer dans les détails de la dose, c'était un essai de phase 2. Cet essai, il faisait en fait écho à un essai qui avait été publié avec le lyraglutide, également un autre analogue du GLP1, qui montrait comme effet intéressant chez les patients diabétiques et non diabétiques une perte de poids, en association bien sûr aux régles géno-diététiques, mais c'est une stratégie thérapeutique qui paraissait intéressante pour aider les patients dans la perte de poids. Et dans cet essai, alors vous voyez, c'est quand même un essai important, il y a plus de 900 patients inclus avec plein de doses que je passe, encore une fois. On voyait par rapport au placebo, donc ce sont les deux histogrammes qui sont tout à droite de la figure, et par rapport au lyraglutide, les histogrammes qui sont à gauche du placebo, eh bien une diminution du poids corporel nettement plus importante, et là on est largement au-dessus des 10% pour les doses les plus importantes, ces fameux 10% qui sont recommandés pour, on va dire, comme pierre angulaire, du début de la prise en charge des patients qui ont une stéatopathie métabolique. Après, il s'agissait de patients qui étaient simplement, entre guillemets, obèses, c'est-à-dire on n'avait pas d'éléments sur l'histologie hépatique. Mais le corollaire, évidemment, va être d'évaluer ce sémaglutide chez des patients qui ont une hépatopathie documentée, quelle que soit la manière de le documenter. Alors, ce qui était intéressant dans ce tableau qui est un peu indigeste, c'est tout de même qu'on voyait une amélioration avec les différentes doses de sémaglutides, des variables qui, entre guillemets, nous intéressent, les graisses du sang, la pression artérielle, la glycémie chez des patients qui n'étaient, entre guillemets, qu'obèses, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres complications. Donc c'est extrêmement encourageant, c'est d'autant plus encourageant pour nous qu'il y a un résumé qui était présenté à la SLD, qui montrait une amélioration des transaminases, cette fois-ci, qui n'était pas évaluée de manière spécifique dans ce papier du Lancet. Mais on a maintenant des données, certes pas encore publiées, mais déjà présentées en congrès, qui montrent une amélioration au niveau du foie. Donc ça va être intéressant, bien sûr, d'évaluer cette molécule dans cette indication. Et l'intérêt par rapport à l'autre, dans ce travail, c'est une injection par semaine. C'est ça. C'est pas une injection quotidienne ? Pour le moment, je crois qu'il faut être très vigilant sur la dose qui sera retenue, parce que c'était un schéma avec plein de doses différentes. Et on va avoir besoin d'avoir des données de tolérance chez les patients qui ont une stéatopathie métabolique et qui sont peut-être un petit peu plus avancés dans la maladie métabolique au sens très large que les patients obèses sans autres complications qui étaient incluses dans cette étude. Donc je dirais pour le moment prudence pour la dose et pour le rythme d'administration. Et on voit d'ailleurs dans les données qui ont été présentées à la SLD, que c'était des données encore un petit peu différentes en termes de doses par rapport à cet essai du Lancet. Mais est-ce que ça veut dire que sans perte de poids, il n'y a pas d'effet, quelle que soit la molécule ou la prise en charge ? Il paraît difficile d'imaginer qu'un médicament puisse avoir un effet sans modifier du tout le poids. Je crois beaucoup à des combinaisons de traitements. Et les règles généodiététiques sont un traitement. C'est-à-dire que les règles généodiététiques aident à la perte de poids avec une molécule quelle qu'elle soit intéressante. Et peut-être des stratégies thérapeutiques plus ciblées sur l'apoptose, sur l'inflammation hépatique, ce genre de choses. Ça reste une maladie très systémique, la stéatopathie métabolique. J'ai du mal à imaginer qu'en ayant un effet simplement cosmétique sur les transaminases, on rendra service aux patients. Et on sait d'ailleurs, avec un certain nombre de médicaments qui ont été testés, qu'avoir une amélioration des transaminases ne se traduit pas forcément par une amélioration histologique. Je crois qu'il faut vraiment accumuler les données. Et probablement, partir sur des stratégies combinées, c'est ce que font les diabétologues. C'est utiliser plusieurs molécules ayant des actions différentes et permettant de contrôler le diabète avec la perte de poids et l'amélioration de la résistance à l'insuline. On n'est pas totalement démunis quand même sur la stéatopathie en tant que telle, puisqu'on a parlé de l'obésité de manière générale. Alors, c'est vrai que le NGM 282, qui est un analogue de FGF19, qui est une cible qui est intéressante, qui est testé dans le diabète, qui est testé dans la CBP. On va voir arriver des études dans la CBP. Cette molécule est là un intérêt intéressant vraiment, 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 parce que les données s'accumulent de manière extrêmement importante et venant de plusieurs études et de plusieurs centres, avec des profils de patients qui ne sont pas les mêmes. Alors, ce NGM 282, dans le cadre de ce travail à nouveau publié dans le Lancet, décidément, c'est quand même une molécule qui est un peu embêtante parce qu'il faut l'injecter tous les jours, en tout cas dans l'état actuel des données. Alors, on est dans le cadre d'un essai de phase 2 contre placebo. Il y avait 80 patients qui, eux, avaient une stéato-hépatite prouvée histologiquement. Donc là, on est sûr qu'il y avait de l'inflammation dans le foie. Le critère de jugement était essentiellement la diminution de la stéatose en IRM, qui est un critère de jugement qui est beaucoup utilisé pour les études de phase 2, de manière à évaluer de façon non-invasive si on arrive à diminuer la graisse du foie. Et donc, vous voyez avec les histogrammes, en fonction de la dose, 3 mg ou 6 mg, une diminution très importante de la quantité de graisse dans le foie. C'est la partie gauche de la diapositive. C'était le critère de jugement principal. Et on voyait en parallèle une amélioration des transaminases. Et quand on arrêtait le traitement, finalement, les transaminases remontaient. Donc, ça semble intéressant. Probablement, en plus d'autres stratégies, on a parlé de la perte de poids. Un petit bémol quand même, avec cette molécule, on augmente le cholestérol LDL. Donc, il va falloir probablement utiliser d'autres médicaments, notamment des statines, en combinaison. Et on a vu arriver également à la SLD des études testant ce NGM-282 en association avec une statine. Et avec, là, pour le coup, des effets sur le bilan lipidique très bons. Donc, à suivre. À suivre. Il y a un décès de phase 3 qui est en cours et on espère avoir les données rapidement. Alors, je crois que tout ça, ça pointe aussi, tu l'as dit, le caractère particulièrement complexe des facteurs qui concourent à la survenue de la stéatopathie métabolique. Alors, vous voyez dans cette figure qui est particulièrement compliquée, les différentes cibles thérapeutiques. Ce qu'on voit pour le moment, c'est qu'effectivement, le NGM-282, qui est dans la partie un petit peu gauche de la diapo, va être une molécule intéressante. Mais il y a plein d'autres cibles. Et du coup, il y a plein d'autres traitements qui sont en cours. On a des essais de phase 2, pour le moment, qui sont encourageants, avec une molécule qui s'appelle la Pecbelfermine, avec l'Aramcol également, alors qu'elle a pour le coup un effet différent sur la biosynthèse intra-hépatique des acides gras. Et puis, un nouvel arrivant, et on a vu plusieurs études présentées au dernier congrès de la SLD pour cette stratégie thérapeutique, c'est les agonistes du récepteur THR-bêta, donc un récepteur aux hormones thyroïdiennes dans le foie qui n'a pas les effets systémiques des hormones thyroïdiennes. C'est une stratégie qui est très intéressante. Et il y a au moins deux médicaments qui ont été présentés à la SLD, avec des diminutions d'ostéatose marquées. Donc, à suivre, essais de phase 3, pour la plupart, à prévoir probablement dans les deux ans qui viennent. Et on va devoir confirmer, bien sûr, les essais de phase 2, déterminer leur tolérance, et puis déterminer la place des stratégies thérapeutiques en combinaison les unes avec les autres et avec les autres éléments de prise en charge, comme la perte de poids, et peut-être aussi la chirurgie bariatrique, qui reste aussi une option thérapeutique très importante dans la prise en charge des patients obèses qui ont une maladie du foie. Alors, on va quitter le champ de la stéatopathie métabolique parce que tu m'as demandé de parler de cette étude, qui est une étude qui a fait couler beaucoup d'encre vis-à-vis de la consommation d'alcool. Alors, c'est un point compliqué parce que, finalement, la consommation d'alcool… Parce qu'on a un représentant à l'agriculture qui… Voilà. On a été tous un petit peu surpris, pour utiliser un terme gentil et, on va dire, choqués pour beaucoup d'entre nous, d'entendre repris par les médias le fait que le vin, c'était peut-être pas un alcool comme les autres, et que bon, ça posait peut-être pas de problème. L'élite ? Si, 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 ça pose des problèmes. L'élite, E-L-I-T-E-S. L'I-T-E-S, oui, oui. C'est un peu la difficulté parce que ça reste quand même la boisson numéro un consommée en France, l'alcool. C'est une substance qui tue des milliers et des milliers de personnes tous les ans. Et on a eu une étude un peu indigeste à lire, il faut bien le reconnaître, mais importante, publiée dans le Lancet cette année, sur les risques de l'alcool vis-à-vis de la santé. Alors, il ne s'agissait pas d'une étude qui avait comme objectif de regarder spécifiquement le foie. C'était une étude plus globale dans le monde, en disant, ben voilà, quels sont les risques sur tel organe, tel organe, tel organe lié à la consommation d'alcool. Et ça a tordu le coup à un certain nombre de choses, notamment, y a-t-il un seuil sûr de consommation, c'est-à-dire qu'on peut appliquer tous les jours sans être malade, en tout cas avec un risque d'être malade qui est très faible. Et il n'y a probablement pas un tel seuil qui permet de dire, ben on peut boire un verre par jour sans que ce soit gênant pour la santé. Ça fait écho, bien sûr, à toutes les études cardiovasculaires qui ont été publiées dans X journaux ces dernières années, disant que finalement, peut-être boire un verre ou deux de vin par jour, ça posait peut-être pas trop de problèmes. Alors ça, c'est probablement regarder les choses par le petit bout de la lorgnette, parce que quand on regarde toute la morbid mortalité liée à la consommation d'alcool, eh bien vous voyez, c'est la partie gauche de la diapo qui est probablement la figure la plus importante de cette étude, que le risque d'être malade de manière générale, il augmente de manière significative à partir d'un verre par jour. Parce que si on améliore peut-être un peu la mortalité cardiovasculaire, et on a des arguments pour ça, mais que c'est contrebalancé par deux fois plus de cancers, deux fois plus de maladies neurologiques, eh bien je crois qu'on ne peut pas donner de message rassurant, qu'on soit décideur au sens très large ou qu'on soit médecin. Et je vous ai mis également sur cette diapositive la partie droite qui, elle, s'intéresse plutôt à la cirrhose. Il y a une zone grise vis-à-vis de la cirrhose sur combien de verre faut-il consommer tous les jours pour être sûr de développer une cirrhose du foie. C'est très débattu. Il y a un consensus global pour dire que peut-être qu'en dessous de deux verres, il ne se passe pas grand-chose. Ça paraît délicat de donner ça comme message de santé publique, bien sûr, parce que si on nous entend, nous, hépatologues, et qu'on dit à deux verres, finalement, peut-être que le risque d'avoir une cirrhose, il n'est pas très important, mais que le risque d'avoir un cancer du sein, il est beaucoup plus important. Parce qu'à partir d'un verre par jour, les femmes développent malheureusement beaucoup plus de cancers du sein que les patientes qui ne consomment pas d'alcool, je crois qu'on se trompe dans le message de santé publique. Et on ne peut pas donner de messages rassurants sur une molécule pour laquelle on a, l'alcool en l'occurrence, pour laquelle on a des données robustes d'association à beaucoup de maladies neurologiques et cancérologiques en particulier. Donc vraiment prudence grâce à ces données publiées dans le Lancet. Alors c'est d'autant plus important quand on regarde une autre étude publiée dans le Lancet, c'est un article différent, qui s'est intéressé à un index qui s'appelle l'index SDG, qui est un index un petit peu fictif, classant les priorités d'un certain nombre de pays pour être en bonne santé en 2030. Alors c'est avec un certain nombre d'outils méthodologiques un petit peu compliqués, basés sur des données épidémiologiques. Alors la France, sur les risques pour la santé en 2030, on est 37e. Les premiers c'est Singapour, les deuxièmes c'est Norvégiens. On ne se place pas forcément en tête de l'Europe, puisqu'il y a des pays comme l'Autriche par exemple qui sont devant nous. Alors je vous passe les détails, on ne va pas rentrer dans ce tableau qui est quand même un tableau compliqué. Je veux juste attirer votre attention sur les deux petits carrés rouges qui sont assez éloquents pour notre politique de santé publique en France. Plus on est près de 100, plus on fait bien et plus on est avec de bonnes chances d'être en bonne santé en 2030. Alors il y a des choses pour lesquelles ça va plutôt bien se passer. L'incidence du paludisme, globalement en 2030, on n'est pas trop inquiet. On n'est pas trop inquiet non plus pour l'hygiène ou pour la qualité de l'eau. Ce n'est pas des problèmes de santé publique majeurs pour nous. En revanche, vous voyez, on a une note de 13 sur 100 pour le tabac et de 16 sur 100 pour la consommation d'alcool. Et ce sont les deux points les plus importants qui risquent d'altérer notre santé en tant que population française en 2030. Donc on doit faire des progrès là-dessus. Pour le tabac, c'est le cas. Pour l'alcool, c'est un peu le cas, mais ce n'est pas encore assez le cas. Donc il faut qu'on ait des messages clairs. Et c'est compliqué dans un pays producteur de vin, dans un pays producteur d'alcool de manière générale, mais en particulier de vin. Il y a évidemment beaucoup d'emplois à la clé. C'est vrai, il ne faut pas se le cacher. Mais il y a aussi des dizaines de milliers de morts tous les ans qui meurent de l'alcool. Et on ne peut pas donner, en tant que médecin, de messages rassurants sur la consommation d'alcool quotidienne. Ça n'est pas possible. Au moins le devoir d'informer. Absolument. Les risques. Absolument. Peut-être pour l'exportation. Non, parce que quand même, on ne va pas rendre malade nos amis des autres pays européens et mondiaux, bien sûr. Et puis, on va terminer avec une étude française qui est un petit cocorico de l'année. Je crois qu'il faut féliciter Christophe Corpechot et l'équipe de Saint-Antoine pour avoir, une fois de plus, beaucoup travaillé dans cette maladie dont on ne sait plus très bien si on doit l'appeler cirrhose biliaire primitive, qui est un terme inexact, ou cholangite biliaire primitive, qui est un pléonasme absolu. Bon, on va appeler ça les cholangites primitifs pour ce soir. CBP. Ou CBP, voilà. Donc, dans cette maladie-là, on a d'excellents résultats avec l'acide urso désoxycholique en première ligne, avec quand même une proportion de patients qui ne répondent pas de manière satisfaisante. Alors, c'est très variable en fonction des séries, en fonction des centres. On est probablement aux alentours de 20% si on prend toutes les études, mais avec, encore une fois, des grandes disparités. Et c'est vrai qu'actuellement, on a comme possibilité thérapeutique un seul traitement qui a l'autorisation de mise sur le marché, c'est l'acide obéthycholique, qui est commercialisé sous le nom d'Ocaliva, qui est un agoniste FXR, et qui montre une amélioration du bilan biologique hépatique chez les patients qui n'ont pas de réponse satisfaisante à l'acide urso désoxycholique. Et puis, ce qu'a fait Christophe Corpechaud dans cette étude multicentrique française, donc vous voyez, 93 patients inclus, c'est proposer à des patients qui étaient soit intolérants à l'acide urso désoxycholique, mais c'est quand même pas beaucoup de malades, ou plutôt résistants, avec les critères de Paris 2, puisqu'il s'agissait de formes peu avancées de CBP, c'est-à-dire essentiellement des phosphates azalcalines à plus d'1,5 fois la normale au bout d'un an de traitement, c'est ça les critères de Paris. Dans le cadre de cette étude, ils ont donc randomisé les patients qui avaient une réponse incomplète à l'acide urso désoxycholique pour recevoir du bésafibrate, 400 mg par jour, ou un placebo, avec un critère de jugement à 2 ans, donc 24 mois de traitement. Alors, sur la partie gauche de la diapo, en haut, vous avez l'évolution des phosphates azalcalines chez ces patients qui étaient donc résistants à l'acide urso désoxycholique. Pour le placebo, c'est la courbe bleue, c'est simple, ça ne bouge pas. Et vous voyez que l'administration du bésafibrate à 400 mg par jour permettait donc une amélioration importante du taux de phosphates azalcalines, et puis dans une moindre mesure du taux d'ALAT, c'est la partie basse, donc des courbes, chez ces patients traités par le bésafibrate. Alors, ce qui était intéressant, c'est qu'avec le bésafibrate en médiane, on redescendait en dessous de ce fameux seuil de 1,5 fois la normale de phosphates azalcalines, qui est un seuil associé à moins de complications hépatiques et à moins de décès au long cours dans la CBP. Et puis, quand on regarde les patients qui avaient une réponse complète, c'est-à-dire la normalisation des phosphates azalcalines, eh bien, au bout d'un an, il y avait un quart des patients qui avaient normalisé le taux de phosphates azalcalines grâce aux bésafibrate, et au bout de deux ans, on était à un tiers de malades. Et dans le bras placebo, c'était zéro. Alors, la tolérance est excellente, c'est pas cher. Alors, il y a quand même des myalgies, comme avec la plupart des fibrates, donc il faut quand même être vigilant vis-à-vis de la prescription des fibrates dans cette indication-là. Mais c'est clairement une deuxième ligne particulièrement intéressante. Alors, je vais peut-être d'emblée répondre à la question que tu ne m'as pas posée, mais c'est-à-dire comment on doit positionner ça vis-à-vis de l'autorisation de mise sur le marché qu'a Okaliva. C'est compliqué parce qu'on n'a pas d'études face-à-face. C'est deux stratégies thérapeutiques différentes, PIPAR-alpha pour le bésafibrate et FXR pour le Okaliva. Je crois que c'est deux très bonnes molécules. L'idée surtout, je crois, c'est que l'essai Bézursault, cet essai-là présenté dans le New England, a confirmé ce qu'on avait vu avec l'essai Poise qui avait évalué le Kaliva. C'est-à-dire que quand il y a un effet, l'effet on l'a relativement vite. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre un an, deux ans. S'il ne se passe rien, il faut probablement, dans la vie de tous les jours, j'entends, il faut probablement se dire cette stratégie thérapeutique, ça fait six mois, neuf mois que je la teste, le taux de phosphatase alcaline n'évolue pas, il faut changer. Et il faut passer à autre chose, même si pour le moment, le bésafibrate n'a pas d'autorisation de mise sur le marché dans la CBPA. Il faut être clair. Et il n'y a effectivement que l'Ocaliva, que l'acide ovéticolique qui a l'AM dans cette indication. Déjà, regardons le bilan hépatique de nos malades qu'on a mis depuis des années sous l'incident du Rousseau. Et en l'absence de deuxième ligne, jusque-là, on ne se souciait pas de l'absence de normalisation ou quasi normalisation des phosphatases alcalines. C'est un point qui est important, parce que quand un patient part de 350, 400, 500 de phosphatases alcalines et qui diminue à 200, on se dit, c'est super, vraiment, ça marche bien. Mais non, il ne faut pas se satisfaire de ça. Parce que descendre en dessous des critères de Paris, descendre en dessous de 1,5 fois la normale des phosphatases alcalines, c'est vraiment ça qui est associé à la réduction des événements. Alors ça ne veut pas dire que les patients qui descendent en dessous de 1,5 fois la normale n'auront jamais rien comme événement hépatique, bien sûr. Il faut continuer à les surveiller, bien sûr, les patients cirrhotiques en premier lieu. Mais ça reste quand même un critère intéressant pour réduire les risques.